Hello, aujourd'hui je vais vous présenter ce que je fais tous les matins avec mes animaux avant d'aller au lycée. En général je dors avec Comette la nuit, du coup elle me demande des câlins plusieurs fois, mais surtout le matin vers 6h15, elle a tort les câlins à ce moment là, du coup elle me réveille en douceur et c'est parfait. Je vais commencer par ouvrir la fenêtre et les voler tout simplement pour aérer et laisser entrer la lumière. Après je nourris les rats, donc le matin ils ont du mélange. Je fais rentrer les chats s'ils sont sortis le matin ou dans la nuit. Personnellement au petit déjeuner je mange des fruits, du coup j'en profite toujours pour en donner un petit peu aux rats. On s'en donne vraiment pas beaucoup parce que c'est sucré et qu'ils ont une gamelle le soir avec plein de légumes et de fruits. Après je dois soigner Romeo aussi, donc je fais pas tous les matins, là je devais juste le faire pendant 10 jours, matin et soir. Donc Romeo a une otite, il s'est raté, ça s'est infecté. Du coup le vétérinaire nous a donné une petite crème et également des petits médicaments à prendre. Et en plus de ça je vais venir nettoyer son oreille avec de la bétadine et un produit exprès pour nettoyer les oreilles de chez Biovel qui est très bien. Donc franchement je suis super fière de lui, comme vous voyez ce débat un peu mais il est quand même hyper courageux, il aurait pu faire bien pire. C'est un peu galère, j'ai un peu du mal puisqu'il faut vraiment nettoyer l'intérieur, le conduit et tout. Après je donne une moitié de médicaments le matin et le soir et je le mets dans un petit peu de pâte, comme ça ça passe tout seul. Pour le haut c'est déjà fini, je vais venir m'occuper de tous les animaux qui sont dans le jardin. En général ils savent très bien que j'arrive, dès que je claque la porte il y a des coussins qui commencent à couiner. Dès que les lapins et les poules m'aperçoient, ils se jettent sur la porte pour pouvoir gambader. Je donne toujours une petite friandise aux coussins puisque ce sont des gros gourmands et qu'ils ne font que couiner. Il y a toujours un petit lapin qui passe par là et qui a droit également à une friandise. En ce moment j'ai fait une gamelle de légumes le soir et le matin, elle a besoin de vraiment de beaucoup de force. Du coup je lui fais une gamelle le matin et dedans je mets plein de légumes et surtout du fenouil parce que ça permet à la lapine d'avoir plus de lait pour ses bébés. Après j'ai préparé les gamelles des cochons d'Inde et des lapins. Donc le matin ils ont soit des granulés, soit de l'herbe. Je revenais dans le week-end dans la croûte, du coup ils ont eu plein d'herbes. Lorsque je suis chez mon père, j'essaye d'aller dans la colline qu'il y a derrière et de leur prendre du teint, du romarin. Et s'il y a deux petits brins d'herbes qui sont sortis, je les prends aussi mais c'est vraiment rare. Après je viens m'occuper des fifties donc je lui donne sa gamelle, elle est toujours très contente. Et je vais venir voir si les bébés vont bien. Donc là sur la petite vidéo vous voyez, ils habitent trois jours il me semble. De toute façon je vous ferai une vidéo à leur sujet pour tout vous expliquer puisque il me semble que vous n'en avez pas encore parlé. J'en parlerai sûrement très bientôt sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions à leur sujet, j'essayerai d'y répondre également dans une vidéo assez complète. Je donne la gamelle au lapin et l'herbe ils adorent vraiment ça. Il y a aussi Pivoine qui rapplique, toujours là pour faire des bêtises. Bien évidemment je remets du foin si il n'y en a plus mais là il y en a pas encore. J'ai juste remis de la luzerne à fifties puisque c'est bon pour les bébés. Je vais vérifier qu'ils avaient encore de l'eau bien propre. Et après c'est au tour des cauchons d'âne. Donc des fois je fais les cauchons d'âne en premier, les lapins en deuxième, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je vais venir leur donner leur gamelle d'herbe. Et puis comme je vous l'ai dit, lorsqu'ils n'ont pas d'herbe, ils ont des granulés. Donc ils ont environ deux petites poignées de granulés, c'est des Vercel Laga. Et en plus dedans ils ont soit des fleurs, soit des herbes séchées. Et un granulé de vitamine C chacun. Je remplis aussi une boule à friandises avec une toute petite poignée de granulés. Donc c'est un autre granulé que ceux qui ont dans leur gamelle. Comme ça, ça varie un peu. Et ça permet de les occuper un petit peu. Toujours lorsqu'ils n'ont pas d'herbe, ils ont droit à un petit pot d'herbe à grignoter. Ils adorent ça, ils le finissent en deux minutes top chrono. Et puis comme en ce moment il fait chaud, je m'occupe de leur fournir des petites affaires rafraîchissantes. Donc ils ont un tapis de chez Action et une petite bouteille congelée que j'ai mis dans un tissu. Le voisin a poussé l'arbre, du coup ça ne ressemble plus à rien. Ce que je fais c'est que j'essaye de le couper un petit peu tous les jours. Comme ça les poules en profitent et en mangent. Et ça va permettre à l'arbre de mieux repartir. Je m'occupe des graines des poules. Donc elles ont des graines dans un jouet omelette. Comme ça c'est pratique, ça les occupe. Elles aiment bien les faire tomber. Pops ! Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Et puis bien sûr, il n'y a pas d'erreur pour les bêtises. Donc franchement dans cette vidéo, ils ont été sages. Mais en général, ils m'en font voir de toutes les couleurs. Les poules passent leur temps à ouvrir la grille. Alba adore monter dessus et la faire tomber. Les lapins en profitent à chaque fois pour aller chez le voisin. Les poules ont aussi tous les matins des restes d'aliments, des épluchures tout simplement. Parce qu'elles vont venir rogner tout ce qu'elles peuvent. Et en général, quand il y a des petites épluchures de carottes ou des épluchures de pommes, il y a toujours les lapins qui traînent pas loin. Après c'est l'heure de rentrer tout le monde. Et il y a toujours Mimosa qui a la tête dans la lune. Elle rentre deux heures après tout le monde. En général, je dois courir après les lapins. Mais ce jour-là, ils avaient compris qu'ils étaient filmés. Ils ont fait les petits anges. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. C'est Zoonac avec un tiret du bas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo routine du soir. Puisque l'ancienne date un peu. Je serai de vous la mettre si vous voulez aller la voir. Du coup, je vous ferai une vidéo sur les lapins. Mais posez-moi toutes les questions que vous avez sur eux en commentaire. Comme ça, j'y répondrai de vies fois. Parce que ça peut être un sujet assez sensible. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.